Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aborder avec vous les techniques de diagnostic biologique des maladies infectieuses, digestives et respiratoires. Parmi les techniques utilisées en mycologie médicale, l'utilisation de milieux gélosés, chromogéniques et sélectifs des levures est une étape clé du diagnostic biologique fongique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire l'ensemencement d'un prélèvement par isolement, comment savoir si le prélèvement contient une ou plusieurs espèces de levure et comment identifier rapidement la levure Candida albicans, responsable de la grande majorité des candidoses buccales. Pour réaliser ce test, il vous faut un milieu gélosé commercial, chromogénique et sélectif des levures. Il en existe chez plusieurs fournisseurs. Celui que l'on va utiliser en travaux pratiques s'appelle Chrome ID Candida Can 2. Des oeufs stériles pour réaliser l'ensemencement Le prélèvement du patient Les prélèvements peuvent être de toute nature. Nous disposons dans notre cas d'un prélèvement buccal effectué par écouvillonnage et remis en suspension dans du sérum physiologique. Un feutre noir capable d'écrire sur du plastique Un panier métallique pour ranger la boîte de culture à l'étuve Une poubelle pour recueillir les déchets biologiques infectieux Une étuve bactériologique réglée à 37 degrés pour incuber la culture Le milieu gélosé Can 2 est dit sélectif des levures parce que ce milieu de culture privilégie la croissance des levures et inhibe la croissance d'autres micro-organismes. La présence d'au moins deux antibiotiques empêche notamment la croissance des bactéries. Le principe des milieux chromogéniques repose sur la mise en évidence d'activités enzymatiques et l'apparition d'une coloration spécifique des colonies. Le milieu nutritif constituant la gélose reste lui de couleur neutre. Ici la gélose renferme un substrat enzymatique incolore spécifique d'une enzyme fongique peu détectée chez les levures. C'est l'exosaminidase présente chez Candida albicans. Ce substrat est couplé à un chromophore formant ce qu'on appelle communément le substrat chromogénique qui veut dire générateur de couleurs. L'hydrolyse du substrat chromogénique par l'enzyme produite par la levure libère le chromophore ce qui colore en bleu les colonies observables sur la gélose. Il existe des milieux complexes contenant plusieurs substrats chromogéniques. Ils permettent la détection d'activités enzymatiques spécifiquement produites par les levures ce qui entraîne l'apparition de colonies ayant diverses pigmentations. Nous allons à présent vous expliquer et montrer la technique d'ensemencement par isolement. Avant de débuter toute manipulation, prenez l'habitude de toujours retourner vos boîtes et de vérifier le nom inscrit au dos des géloses. Ici on peut lire l'inscription CAN2. On commence par tracer au feutre deux traits sur le fond de la boîte pour la partager en trois parties comme indiqué sur le schéma. Une fois que l'on maîtrise suffisamment la technique d'isolement sur gélose, cette étape n'est plus utile. Pensez à homogénéiser par vortex le prélèvement avant d'ouvrir votre tube. Sortez une oeuf stérile du sachet en la tenant par le côté pointu et plongez-la dans l'échantillon biologique. La partie de l'oeuf en forme de petit cercle est calibrée pour prélever suffisamment de liquide nécessaire à l'ensemencement. Réalisez un dépôt sur la gélose au bord de la zone notée 1. Etalez ce dépôt en une dizaine de stris serrés comme schématisé en bleu sur la partie notée 1 de la gélose. Jetez cette première oeuf tête en bas dans la poubelle biologique et sortez une seconde oeuf stérile. Tournez la boîte, recommencez à étaler les levures depuis la zone 1 vers la zone 2 en une dizaine de stris serrés comme schématisé en orange. Ceci constituera la seconde série de stris. Jetez cette seconde oeuf dans la poubelle biologique et sortez une troisième oeuf stérile. tournez encore une fois la boîte. Finissez d'étaler les levures depuis la zone 2 sur toute la moitié de boîte notée 3 en stris serrés comme schématisé en vert sans repasser sur la première série de stris. Déposez votre boîte couvercle en bas dans un panier métallique et incubez immédiatement à l'étuve à 37 degrés en aérobiose et à l'abri de la lumière. Après 24 à 48 heures d'incubation, il suffit d'observer visuellement la coloration des colonies pour lire ces géloses et interpréter les résultats. L'observation d'un mélange de colonies de couleurs différentes sur la boîte de culture indiquera que le prélèvement contenait plusieurs espèces de levures. On parle alors de culture mixte. La gélose CAN2 est un milieu destiné à l'identification directe de l'espèce candida albicans qui produit des colonies de couleurs bleu pâle à bleu foncé caractéristiques sur cette gélose commerciale. Les levures ne possédant pas l'enzyme exosaminidase ne vont pas hydrolyser le substrat chromogénique spécifique et vont donner des colonies de couleur blanc crème. On ne tirera aucune valeur prédictive de l'observation de ces colonies. Avec l'hydrolyse éventuelle du deuxième substrat chromogénique breveté, cette gélose permet également une orientation, aussi appelée identification présomptive. Il s'agit des colonies pigmentées en rose regroupant Candida tropicalis, lusitanier et kéfir. En conclusion, tous les milieux chromogéniques sélectifs des levures permettent l'identification directe de Candida albicans par la simple visualisation de la couleur des colonies. La couleur de référence dépendra simplement du chromophore utilisé, différent selon les fournisseurs. L'hydrolyse éventuelle d'autres substrats chromogéniques permet de différencier les cultures mixtes. Ceci permet également d'orienter le diagnostic vers certaines espèces de levures par simple visualisation de la culture. Dans ce cas, et aussi lorsque les colonies ne sont pas colorées, l'identification devra être poursuivie par des tests biochimiques ou des analyses protéomiques par exemple. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada